Fin de cavale pour Redouane Faïd, le braqueur multi-récidiviste en fuite depuis son évasion spectaculaire le 1er juillet dernier, a été arrêté à Creil, dans l'Oise, la ville dont il est originaire et où vit sa famille. Il était l'homme le plus recherché de France. Retour à la case départ pour le braqueur multi-récidiviste. Redouane Faïd a été interpellé ce matin dans cet immeuble de Creil, la ville où il a grandi. Aucun coup de feu n'a été échangé alors que les policiers ont retrouvé des armes mais aussi des munitions. Sa traque a pris fin alors qu'il dormait après 93 jours de cavale. Redouane Faïd et 4 de ses complices cueillis en pleine nuit une opération réussie menée par 120 fonctionnaires de police. Pour en parler ce soir, les journalistes Frédéric Ploquin et Jean-Michel Décugis. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Messieurs. Bonsoir Frédéric. Merci de votre présence à tous les deux. On va revenir sur les 93 jours de cavale de Redouane Faïd. On en sait désormais un peu plus sur ce qu'il a fait, comment il a occupé ses 3 mois et organisé son évasion. Mais d'abord, opération de police réussie, aucun coup de feu, pas de violence, intervention rapide et silencieuse. Il n'a pas opposé de résistance. Il faut dire qu'il a été cueilli dans son sommeil quasiment. Il était en pyjama. Oui, contre les rumeurs disaient qu'il ne se laisserait pas prendre, il s'est laissé prendre. C'est vrai que les policiers sont bien intervenus, mais en tout cas, il avait une arme pas loin de lui, il ne l'a pas utilisé non plus. Les rumeurs disaient le contraire. Les rumeurs qu'évoque sa soeur. Nous craignions que les policiers lui tirent dessus. Les rumeurs n'étaient pas bonnes, c'est ce qu'elle a confié aux Parisiens. Elle était soulagée, c'est ça, on l'a eu tout de suite après. Elle était très soulagée et elle dit que son frère n'est pas un tueur de policiers, n'est pas un tueur, n'a pas de sang sur les mains. Et que le fait de l'arrêter, de pouvoir l'arrêter comme ça, ça le prouve. C'est une preuve. – Le Parisien publie d'ailleurs une photo étonnante de ce pistolet mitrailleur que le multirécidiviste et ses complices gardaient dans l'appartement et une photo exclusive de Redouane Faïd au moment de son arrestation. Il est quasiment assis sur son lit encore à ce moment-là, Jean-Michel Décugis ? – Oui, il a un peu changé quand même, il a vieilli, maigri par rapport à l'image qu'on connaissait de lui. Et c'est vrai qu'il sortait, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il sortait de ce logement déguisé, en tout cas en burqa. – Oui, on va y revenir, sa révélation faite cet après-midi par le procureur de la République, François Mollins. Frédéric Ploquin, elle est étonnante cette photo quand même publiée par le Parisien. – Le moins qu'on puisse dire, c'est que la cavale ne lui réussit pas au niveau de la santé, c'est-à-dire que je le connais bien, il a maigri, il est pâle, on a l'impression qu'il sort d'un trou qui s'est terré pendant des mois, donc l'impression que ça donne, elle est intéressante cette photo d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est que cet homme a réussi une évasion spectaculaire qui a ébloui un peu le peuple, alors que c'est quand même un gangster. Et là au final, on se dit, il a très bien préparé cette évasion, cette opération, pour l'hélicoptère de la prison, mais je l'imagine dans sa cellule, ce gars en train de chercher la faille en permanence, parce que c'est comme ça qu'il est, mais il a oublié de penser à la suite. – Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il oublie. – Oui, est-ce que ça montre, si vous voulez, le fait qu'il soit arrêté dans son quartier d'enfance, ça montre quand même que cet homme, malgré tout ce qu'il dit, il se voit un peu en champion du grand banditisme français, en fait il est coupé du banditisme. – Il est coupé du milieu, sinon il serait déjà un public dominicain, c'est ça ? – Ce qu'on constate là, c'est que le dernier carré de fidèles qui assure la logistique, c'est les frangins, les neveux, les copines les plus proches, mais en fait il est coupé du milieu pour deux raisons, d'abord un, parce que quand on se rapproche du milieu et quand on est en cavale, on risque de se faire balancer très rapidement, et deux, parce que c'est l'homme le plus brûlant finalement du moment, c'est l'ennemi du public numéro un, et qu'aucun grand voyou ne lui a apporté aide et assistance. – C'est la raison pour laquelle il n'a pas fui à l'étranger, pourquoi il n'a même pas quitté l'île de France, si ce n'est qu'il a effectué quelques voyages en Belgique ? – Oui, dans le Bénélix, il a fait des allers-retours, mais les policiers ne se sont pas trompés, ils ont toujours pensé qu'il était dans son département de naissance, et c'est là qu'ils l'ont cueilli cette nuit, et puis depuis le début de l'enquête, tout laissait à penser qu'il n'était pas loin. – Cette interpellation, elle est le fuit d'un travail de longue haleine, un travail de fourmi, de filoche, comme on dit, des heures de planque, un travail de terrain, les enquêteurs sont allés chez les faussaires, les garagistes, les hôtels, pour retrouver la piste de Redouane Faïd, on a actionné aussi toutes les sonnettes, c'est comme ça qu'on appelle les indiques dans le métier, mais l'enquête, elle s'est accélérée ces trois derniers jours, grâce notamment aux écoutes téléphoniques, tous répartis d'un numéro de téléphone dont disposait la police, et qui aurait amené les enquêteurs à s'intéresser à une voiture, qui elle-même a mené à une adresse, la suite c'est le procureur de la République de Paris, François Molins, qui la raconte. – Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2018, les enquêteurs se sont rendus compte que cette jeune femme prenait à bord de son véhicule une personne vêtue d'une burqa, dont l'allure laissait supposer qu'il pouvait s'agir d'un homme. Le 2 octobre vers 22h30, donc hier soir, les enquêteurs ont vu l'individu vêtu d'une burqa sortir du véhicule C2 et entrer au domicile de la jeune femme située rue Carpo à Creil. Peu après, c'est un second individu, lui aussi porteur d'une burqa, qui a regagné également cet immeuble. C'est dans ce contexte que les opérations ont été accélérées et que les enquêteurs ont interpellé cette nuit, donc à 4h20, Redouane Fahid. – Une burqa pour passer inaperçu, Frédéric Ploquin ? – En fait, c'est un homme, Redouane Fahid, qui adore se déguiser. Moi, il m'avait raconté que plusieurs fois, pour semer la police, il était rentré dans des magasins gosport, qu'il avait laissé son costume au vestiaire et qu'il était assorti déguisé en tennisman avec un petit shirt blanc et la raquette à la main pour passer inaperçu. Mais la burqa, c'est franchement une très drôle d'idée. En plus, ce qui peut être amusant, c'est qu'il aurait pu croiser des policiers parce que les policiers s'habillent parfois, eux aussi, en burqa. – Ah oui ? C'est un déguisement, en flic ? – Il a croisé les policiers. – Juste finir sur le fait que c'est une erreur majeure, pourquoi ? Parce qu'il s'avère que dans cet immeuble, il y avait un petit renseignement qui avait alerté la police sur la présence potentielle d'une petite association salafiste. C'est absurde. – Il attire l'attention, quoi. – Cet homme qui prétend être le gangster parfait qui ne fait aucune erreur en fait énormément. – Une précision sur les écoutes téléphoniques qui ont permis l'accélération de l'enquête ? – Alors, il y a eu effectivement des écoutes téléphoniques, des interruptions, beaucoup d'interceptions, mais il y a aussi, dans cette affaire du renseignement humain, là, je pense que le procureur habille un peu les choses, mais la première fois, en 2013, Faïd était tombé parce qu'il avait été balancé. Et je crois que cette fois-ci, on n'est pas loin de la même chose. Et c'est pour ça que Faïd, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Frédéric, c'est quelqu'un qui s'est toujours méfié du grand banditisme. Et le grand banditisme s'est toujours méfié d'ailleurs de lui. Et il a toujours travaillé, même quand il était moins connu, en famille, avec ses proches. – Oui, c'est dans sa façon de faire, dans son mode opératoire. – C'est ça. Et donc là, visiblement, je pense qu'il y a un renseignement humain, parce que, on ne va pas dévoiler les choses en enquête, mais depuis quelques semaines et depuis quelques jours, on nous disait, ce qui nous remontait, c'est que c'était imminent. – Imminent. Opération réussie, même si les policiers ont fait d'abord éruption dans le mauvais appartement. Et puis, autre cafouillage, qui peut paraître pour un cafouillage. Redouane Faïd a été interpellé à 4h du matin, et à 8h30, toutes les chaînes d'info diffusaient les images de l'intérieur de sa planque, dont la porte avait été laissée ouverte sans sceller. – L'appartement dans lequel Redouane Faïd a été interpellé n'était pas sous scellé, nous avons donc pu le visiter. – Des policiers qui, au bout de deux heures, sont repartis, laissant tout en plan, laissant la porte grande ouverte, n'apposant pas de sceller, comme c'est normalement la règle dans ce genre de cas. – L'interpellation a eu lieu ce matin à 4h, dans cet appartement, la dernière planque du braqueur. – On est au quatrième étage, et on est chez une amie de Redouane Faïd, une amie proche. – Les policiers arrivent à 8h30 en courant, ils se sont enfermés à plusieurs dans l'appartement, nous bloquant l'accès. – Et Frédéric Ploquin, vous expliquiez que des jeunes de la cité avaient fait des selfies dans l'appartement. – En fait, c'était partout vert, donc tout le monde est tel, et les journalistes ont fait leur boulot, ils ont pris ces images, jusqu'à ce qu'apparemment un journaliste qui alerte le commissariat sur le fait que… – Oui, les policiers sont venus pour faire évacuer les lieux. – Et là, ils ont raccouru, d'ailleurs c'est filmé, c'est encore filmé par les médias, on les voit revenir, courir, fermer. Mais c'est une erreur majeure, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ministre de l'Intérieur qu'ils ont fait cette erreur, c'est peut-être qu'une opération est tellement contente d'avoir ce gars, tellement contente qu'ils sont partis avec nous. – L'opération a été réussie, c'était une réussite, et c'est vrai qu'il faut oublier de poser les scellés, c'est un peu… – C'est léger, erreur majeure. – Certains n'étaient pas très contents. – Il pourrait y avoir à rechercher des traces, des indices dans cet appartement, de personnes autres qui seraient rentrées ces derniers temps, et là, ça va être un peu perturbé, à mon avis, du champ. – Ceci dit, on se souvient de l'évasion de la prison de Réau en juillet dernier, une évasion spectaculaire. Écoutez les commentaires des témoins au moment où l'hélicoptère s'éloigne. On va voir les images. – Une évasion spectaculaire. – Une évasion spectaculaire. – Une évasion spectaculaire à la prison de Réau. – Comment c'est en direct ? – C'est le décalage de ce que disait Frédéric entre cette évasion tellement spectaculaire et la manière dont il a été interpellé dans cet appartement, avec cette tête, etc. C'est de se demander si, finalement, Redone Faït, il ne travaille pas pour sa légende et si ce n'est pas la… Son seule idée, c'est de s'évader et de se réévader. Et je pense que là, en se laissant interpeller, maintenant, depuis qu'il est interpellé, la seule chose de laquelle il pense est à s'évader. – Ça y est, de nouveau, il est le charmeur. De nouveau, il est le type intelligent qui va être copain avec tout le monde. – Tout de suite, ça va être très compliqué pour lui parce que quand on s'est évadé et qu'on est ramené en prison, l'administration pénitentiaire vous réserve un sort très particulier. – On va y en reparler. – Mais juste finir là-dessus sur ces images, c'est la fête en prison quand un détenu s'évade. C'est la fête, tout le monde applaudit, tout le monde est au balcon, c'est un peu comme un mariage. Voilà, c'est le jour. Ben oui, il y en a un qui a réussi à sortir, donc c'est normal ce type de défi. – Ce genre de réaction. – Absolument. – Donc il aime bien, on le sait, la notoriété. On se souvient quand il avait fait la tournée des plateaux de télé pour vendre son bouquin, alors qu'il préparait, on l'a compris après, son prochain coup. Il avait commencé sa profession de foi avec Julien Arnaud. – Vous pouvez le jurer, vous ne retomberez jamais. – En tout cas, ce que je sais, c'est que mes démons ne sont pas endormis, mais sont complètement morts. C'est ça le piège du vol, c'est que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Moi, vous savez, avant de rentrer en prison, je voulais m'arrêter. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du banditisme. Si c'était à faire, je ne le referais pas. – C'est vrai qu'il avait une meilleure mine. – Il avait meilleure mine, mais si c'était à faire, je ne le referais pas. Quand on l'entend dire ça, moi j'entends autre chose. – Vous entendez quoi ? – J'ai discuté des heures avec lui. C'est quelqu'un qui ne cache pas sa joie. En fait, c'est son adrélaline, c'est sa vie. C'est sa vie, le braquage, l'évasion. Et il se nourrit de ça. Donc là, même s'il n'est resté que trois mois dehors, à mon avis, chaque heure qu'il a passée dehors, c'est une heure jouissive pour lui, dans la mesure où il a quand même 10, 15, 20 ans encore à faire. – Une des premières à avoir réagi ce matin, c'est Elisabeth Fouquet, la mère d'Aurélie Fouquet, la jeune policière qui a été abattue en 2010 lors du braquage raté de l'équipe de Redouane Faïd et pour lequel il avait été condamné à 25 ans de prison. On l'écoute. – C'est un grand soulagement, le savoir attraper et surtout que ça se soit fait sans violence, sans heurts. Il va regagner la prison, lieu qu'il n'aurait jamais dû quitter et j'espère que c'est de manière définitive pour qu'il purge sa peine, tout simplement. – Alors justement, ce matin même, toujours sur Europe 1, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet a annoncé les conditions de surveillance à la hauteur du détenu, on l'écoute. – Il est évident que nous allons le placer dans un établissement hautement sécurisé. – Lequel ? – Non, je ne sais pas encore, bien sûr. Mais il fera l'objet évidemment d'une surveillance extrêmement étroite. – Alors est-ce qu'on en sait plus justement sur ces conditions d'incarcération ? Cet été, était évoqué dans certains articles une cellule déjà prête à fleurer Mérogis. – Oui, mais quoi qu'il fasse, de toute façon, il n'y a pas de prison inviolable dans le monde entier, nulle part, dans les pires dictatures, il n'y a pas de prison dont on ne peut pas s'évader si on le souhaite ardemment. Donc au début, évidemment, il va faire profil bas, je veux dire, ça va durer un an, deux ans, trois ans, mais à un moment donné, de toute façon, ce type de mesure ne peut pas durer éternellement. On ne peut pas lui concéder du personnel comme ça, à vie, ad vitam, 4, 5 personnes. – Mais là, quand même, il y a quelqu'un. – C'est évadé de la prison de Réau dont on disait qu'elle était ultra-signée. – Mais maintenant, il y a eu une faille. – Et donc, il y avait bien une faille. Peut-être qu'il faut les remettre là, parce qu'il n'y a plus de faille, a priori, si on a remis les filets. – Il connaît bien le lieu en même temps. – Ah oui, donc c'est peut-être dangereux de le remettre là. – Il ne faudrait pas que ça vienne une deuxième fois, parce que là, ça ne serait pas… – Pour le ministre de la Justice, ça ne serait pas… – Une troisième fois. – Une troisième fois exactement. – De Réau. – Mais il connaît pratiquement toutes les présents de France. – Ah non, il connaît bien. – Parce qu'il y a eu des tentatives aussi, parce qu'il y a Saint-Maur, il a fait une tentative. Avant de réussir, il a fait une tentative. – Donc c'est un casse-tête, là, pour le coup. – Oui, et puis il a effectivement un pouvoir de séduction sur les gens assez important. Et c'est vrai que les surveillants, etc., même s'ils se méfient de lui, ils vont parler avec lui, etc. Et la moindre faille sera exploitée. – On ne le voit pas se suicider, on ne le voit pas baisser la tête, on ne le voit pas oublier la liberté. – Lors de l'expertise, il a dit que le suicide, c'était pour les lâches. – Voilà, c'est ça. – Donc il pensera à son évasion. Il y a pensé à la seconde même où il a été interpellé ce matin. Merci beaucoup, Jean-Michel Décugis, Frédéric Ploquin, vous restez avec nous.